Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui se passe dans le ciel des Capricornes durant cette année 2023. En préambule, j'ai une très 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 bonne nouvelle pour vous. Je suis un peu excessif peut-être dans la formulation, mais l'élément majeur de l'année, c'est le départ de votre secteur d'une planète qui s'appelle Pluton. Pluton, planète des transformations, des remises en question, des bouleversements, des crises, des événements les plus traumatiques en quelque sorte, était dans votre secteur depuis 2008. On l'a associé d'une manière globale à la crise des subprimes, aux crises financières. Bref, Pluton vous casse les pieds pour faire clair depuis 2008. Pluton a décidé, parce que c'est son cycle de révolution qui est extrêmement lent, de quitter enfin, enfin votre secteur. Après y avoir séjourné, de longues années, ça va être une libération, ça va être un soulagement à condition d'avoir fait le ménage. Mais je vais y revenir. Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble pour cette année 2023 ? On va regarder les mécaniques des planètes tout au long de l'année. Je vais commencer par les plus lentes, donc je vais reprendre Pluton. Puis je vous parlerai de Neptune, l'influence sur nos ressentis, notre intuition, notre perméabilité à l'inconscient collectif. Je m'appuierai sur Uranus, notre créativité, sur Saturne, la rigueur, planète importante chez le Capricorne, le travail, l'endurance, sur Jupiter, la chance et l'expansion, sur Mars, l'aptitude qu'on a à retrousser les manches, à agir, comme sont des cycles plus rapides, il y a des séquences beaucoup plus identifiables, durant lesquelles on est plus ou moins actif et moteur, sur Vénus, notre vie amoureuse, notre sensibilité, et sur Mercure, notre aptitude à communiquer, où je vous donnerai des périodes et des séquences plus favorables. Allez, c'est parti. On commence l'année avec Pluton encore dans votre secteur, il faut être très clair, il va y demeurer jusqu'au 23 mars 2023. Les choses ne se font pas toutes seules, ça, il y a toujours un petit peu de temps, mais il va y avoir une séquence, une scission, une cassure, un virage, à partir du 23 mars 2023, où Pluton quitte le Capricorne pour aller en verso. Il vous offre la possibilité d'un vrai, comment dire, changement, changement de cap, de libération, un poids qu'on pose, un sac de plomb de 20 kilos qui, on se libère, un boulet au pied, on se dégage enfin avec un ressenti de vie qui revient. Là, normalement, ça devrait être éminemment productif, ce qui arrive au-dessus de tête à partir du printemps 2023. Attention toutefois, petite remarque, Pluton s'en va du Capricorne du 23 mars 2023 jusqu'au 11 juin. Cette séquence-là, je l'adore, mais Pluton va revenir encore une petite fois. La perfection n'existe pas. Pluton revient en Capricorne une dernière fois entre le 12 juin et la fin de l'année. Mais c'est son dernier passage, c'est la queue de la comète, c'est le résiduel de l'influence, il va rester encore un tout petit peu en fin de signe. Et si l'on a pris soin d'élaguer, de nettoyer, de clarifier, de tourner la page, de se dégager de tout ce qui vous pesait en début d'année, il n'y a absolument aucune raison pour que son dernier passage soit nocif, pénible, compliqué ou alambiqué. Au contraire, ce qu'il faut avoir à l'esprit, je vais un peu préciser sur Pluton parce que c'est vraiment l'élément central de l'année. Il faut avoir à l'esprit que Pluton a un double impact, une double fonction. La première fonction de Pluton consiste à ratiboiser tout ce qui n'est pas solidement arrimé. C'est la planète qui gouverne le scorpion, c'est l'époque de l'année, c'est saisonnier l'astrologie, c'est l'époque de l'année où les fruits sont tombés pendant l'été, scorpion c'est fin octobre, début novembre, les fruits sont tombés, les grêles, et ils pourrissent. Scorpion, ça meurt et ça renaît la vie nouvelle. Donc le dernier passage de Pluton, c'est celui qui a fonction de rebooster de recréer cette impulsion de vie, ce redémarrage, ce redéploiement, cette capacité qu'ont toutes les graines qui émergent de nouveau, d'engendrer la vie, la vie nouvelle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le dernier passage de Pluton. Je ne suis plus inquiet pour vous si on a bien cliné ce qui devait être avant, du tout, vraiment. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, j'étais un peu long sur Pluton, j'en suis désolé, mais ça mérite, c'est tellement une roche centrale. J'ai Neptune. Neptune, c'est votre intuition, Neptune, c'est l'inconscient collectif de Jung, c'est notre capacité à nous imprégner du milieu ambiant, à ressentir ce qu'il y a dans l'air du temps. Neptune, il va naviguer toute l'année dans le troisième des camps des poissons. Poissons, 60 degrés avec vous, l'apport est maxima en matière de ressenti, d'intuition, de feeling. Je sens, je ne sens pas, je me cale, je trouve la bonne distance avec ceux qui sont autour, je m'imprègne de ces mécaniques émotionnelles. J'ouvre mon champ de conscience, j'élargis ma sensibilité. C'est un très, très bel aspect. Bien évidemment, même s'il est dans la troisième séquence, le troisième des camps des poissons, il forme avec tout votre signe une influence qui est graduelle. Elle est plus puissante pour les troisièmes des camps, un petit peu moins pour les deuxièmes des camps, un tout petit peu moins pour les premiers des camps, mais tout le signe est concerné. L'éclairage ne concerne pas un point fixe, c'est large. Très bon l'influence de Neptune. L'influence d'Uranus. Uranus, la créativité, les redémarrages, la nouveauté, on part sur des bonnes bases, cette impulsion de vie nouvelle, on sort des sentiers battus, là aussi on ouvre les champs des possibles, on ouvre le prisme des dispositions, des possibilités, des liens, ce qu'on peut apporter, créer, interagir avec les autres. Uranus, formidablement efficace, vous veut un bien fou, il est dans un signe de terre, vous êtes un signe de terre, l'aspect entre les deux est au maximum de sa densité, l'année est pleine de ressources, de créativité, de changement et de transformation. Il va naviguer entre 15 et 23 degrés, donc deuxième, troisième des camps, vous êtes très protégé et vous devriez faire preuve d'un tas d'idées qui devraient nous plaire. Saturne, Saturne, le temps, Chronos, Saturne, il est en verso jusqu'au 7 mars 2023. En verso, il est dans votre deuxième maison solaire, il n'a pas une influence particulière, au moins il n'est plus chez vous, ouf, et il va rentrer en poisson à partir du 8 mars 2023 jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre 2023. Il va naviguer dans la première séquence des poissons, sextile avec vous, 60 degrés, très productif pour voir loin, pour vous recaler des objectifs, pour vous fixer un cap, un but à atteindre, quelque chose de précis, de clair. C'est le moment avec l'influence de Saturne dont le job, la fonction, c'est de structurer, c'est le bon moment pour vous, pour tout le signe, mais plus précisément encore pour les premiers des camps, d'avoir dans le collimateur un phare sur l'horizon, un but à atteindre, un objectif identifié, ce qui vous permet de gérer toutes les contraintes du quotidien, avec beaucoup plus de fluidité et d'aisance, si l'on a un objectif à atteindre. Voilà, c'est dit. Voilà l'idée. Après j'ai Jupiter. Ah ah, la planète de la chance, de l'optimisme. Jupiter, jusqu'au 13 mai 2023, il est ce qu'on appelle en carré, en demi-opposition, en tension avec vous. À partir du 13 mai 2023, absolument, dans cette zone-là, la mi-mai 2023, autour du 15 mai, pour faire plus simple comme ça, parce qu'il y a des... bref. Il y a avant le 15 mai 2023, carré de Jupiter, attention à tout ce qui est financier, engagement, signature, prudence. À partir du 15 mai 2023, il est, il entre dans un signe de terre, il rentre en taureau en fait. Et à partir du moment où il rentre en taureau, il forme avec vous encore des trigones, des angles extrêmement protecteurs. Je sais que mes Capricornes, vous ne croyez pas beaucoup dans la chance. Alors, je vais vous en proposer une définition qui devrait, j'ose l'espérer, vous séduire. Dans mon esprit, la chance, c'est 90% d'efforts acharnés, 90% de volonté réalisatrice, et c'est 10% d'opportunités heureuses, d'état d'esprit, de connexion, de contact, de valeur ajoutée qui fait toute la différence. Surtout d'optimisme et de positif. Ça joue énormément. Donc, Jupiter, la chance, vous protège formidablement à partir de la mi-mai 2023 jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça promet des virages et des transformations tout à fait intéressants. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques. Raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de 7 vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Maintenant, je vais vous parler de Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est... On retrousse les manches. J'adore l'expression. Mars sera en gémeaux. La planète Mars sera en gémeaux jusqu'au 25 mars. Mars, c'est le mois pour le coup. Donc, en gémeaux, il est en quinconce. Il n'a aucune influence particulière avec vous. Il ne faut pas polariser sur les quinconces. C'est 80 degrés plus 60 degrés. C'est une chose qui s'annule. Ensuite, Mars sera en cancer du 26 mars, encore une fois, au 20 mai. En cancer, il est en opposition. Attention à l'impatience. Attention aux prises de bec. Attention aux règlements de comptes en famille. Mars en cancer, reposez votre soleil. C'est des périodes où on est un peu un peu à vif, tout simplement. Rien de dramatique, mais un peu à vif quand même. Beaucoup de fatigue. Mars entre dans un signe de feu en Lyon du 21 mai au 10 juillet. Période un peu neutre pour vous. Qu'inconce, encore une fois, pas d'influence. En revanche, Mars devient extrêmement productif, efficace quand il arrive dans un signe de terre du 11 juillet au 27 août. 11 juillet, 27 août. Très actif, efficace, concret, pratique. C'est vrai que c'est un peu au cœur de l'été, mais on fait avec les planètes. Période extrêmement productif pour agir, aller droit au but, avec une déperdition d'énergie qui sera au minimum tout ce qu'on aime. Mars entre dans un secteur un peu tendu du 28 août au 12 octobre. C'est ce qu'on appelle un carré, une tension. Mars devient de nouveau au 13 octobre au 24 novembre. Belle période. Mars devient neutre après, à partir du 25 novembre. Voilà pour Mars. Voilà les périodes actives. Maintenant, je vais vous parler de Vénus. Vénus, c'est notre vie amoureuse. On le sait. Vénus, c'est notre charme, notre charisme. Vénus est chez vous. Et chez vous en début d'année. Mais Vénus s'en va assez vite. Vénus est chez vous jusqu'au 4 janvier. C'est court. Ensuite, Vénus passe... Donc, super quand Vénus est sur votre tête. Les fêtes de fin d'année, normalement, devraient bien se passer avec Vénus, l'amour, le charme au-dessus de votre secteur. Une période durant lesquelles on est délicieusement attachant. A profiter. Vénus passe en verso du 5 janvier au 27 janvier. C'est un peu neutre. Vénus devient tout à fait charmante pour vous du 28 janvier au 20 février. C'est ce qu'il vous protège. Vénus vous rend un peu affleurant et à fleur de peau, hypersensible et parfois exagérément réceptif du 21 février au 16 mars carré. Vénus vous apporte un charme maxima du 17 mars au 11 avril parce qu'elle sera en signe de terre. Magnifique. Vénus sera neutre du 12 avril au 7 mai. Vénus sera opposée du 8 mai au 5 juin. Donc, opposée du 8 mai au 5 juin. C'est-à-dire qu'on prend les choses beaucoup à cœur, trop sensible, trop perméable, trop réceptif, trop affleurant encore une fois. Mais en même temps, la délicatesse est exquise et la sensibilité est tout à fait délicieuse. Vénus devient neutre. Ballot pendant tout l'été du 6 juin au 9 octobre. Parce qu'elle sera en Lyon, donc aucun conste avec vous. L'influence est neutre, tout simplement. À bout de l'exploiter. Vénus vous apporte un charme fou du 10 octobre au 8 novembre. signe de terre. Vénus forme un carré du 9 11 au 4 12. Encore une fois, hypersensibilité. Vénus revient vous apporter un charme fou du 5 décembre au 29 décembre. Et puis, voilà. Voilà pour Vénus pour cette année. Et puis, enfin, je vais vous parler de Mercure. Je suis très, très attaché à Mercure. Pourquoi ? Parce qu'en bonne vierge, Mercure, c'est la planète qui gouverne mon secteur. Donc, j'accorde une importance toute particulière à ce ressort-là. Mercure a pour but de fluidifier la communication. Il y a une étude que j'avais adorée. Parfois, j'en reparle un peu comme ça. L'étude concernant le potentiel de terminologie sur lequel on peut s'appuyer pour communiquer. Dans les années 50, il y a une étude qui avait été faite. Et un adulte construit, évolué, disposait de ce qu'on appelle environ 40 000 mots. 40 000 mots, c'est énorme aujourd'hui. La même étude, ça c'est les années 50. Un adulte évolué, construit quand même. Pas un prix Nobel de littérature, mais quelqu'un un peu plus raffiné quand même. Pardon. La même étude a été faite 50 ans plus tard, donc à l'aube de l'an 2000. Il semblerait que la séquence de mots qu'on utilise 50 ans plus tard varie dans un curseur compris entre 4 000 et 8 000 mots. On partait d'un potentiel de 40 000 mots, et 50 ans plus tard, on est dans une séquence qui se réduit entre 4 000 et 8 000 mots. Donc on perd, on perd, voilà, c'est notre mode de vie, etc. On perd en richesse de vocabulaire. Et j'étais tout à fait sensible à une association qui s'appelle les 1000 mots, M.O.T.S. créée par Alexandre Jardin, dont le but était de permettre à des jeunes, souvent qui étaient ici de mieux difficiles, de maîtriser ad minima 1000 mots. Seuil abstrait, bien évidemment, à partir duquel on est moins violent, parce qu'on a les mots pour le dire, tout simplement. Et donc Mercure, c'est essentiel, et vous êtes en général, vous, mes capricornes, des communicants d'une extrême finesse, mais qui parfois gagnaient à être à la fois plus généreux en matière de termes et d'explications, plus pédagogues aussi, moins dans le tranchant, moins dans le factuel, et plus vous allez m'apporter de rondeur dans la communication, et plus vous allez pénétrer dans l'oreille de vos interlocuteurs, en réduisant les aspérités. On communique davantage, et on prend plus le temps d'arrondir les mots pour que ça rentre bien dans l'oreille de l'autre, sinon on rentre une fois, et après ça bloque si on est trop frontal. Voilà, pour info. Bref, regardons à présent quand Mercure vous veut du bien. Mercure vous veut du bien, jusqu'au 11 février, ça tombe bien. Mercure, par exemple, de l'intelligence, de l'intellect, de la communication, va être pile sur votre tête jusqu'au 11 février. Du 1er janvier au 11 février, Mercure, pile au-dessus de vous. Une planète n'est jamais aussi puissante que lorsqu'elle est dans le secteur qui nous concerne. Mercure sera donc en Capricorne, là, 11 février, on communique, on communique, on communique, et on trouve les points de concorde. Le ciel vous veut du bien, Mercure vous protège. Mercure sera neutre du 12 février au 2 mars, comme ça. Mercure revient dans un secteur qui vous veut du bien du 3 au 19 mars. Là, encore une fois, une phase où on y va en souplesse, en rondeur, en écoute, en fluidité. Mercure forme des aspects carrés tendus du 20 mars au 3 avril. Oh, pas long. On évite les gaffes, on évite l'affrontement. Mercure, ensuite, rentre dans un signe de terre. Attention, c'est là, il ne faut pas me la louper. Mercure rentre dans un signe de terre du 4 avril au 11 juin. Pendant deux mois, deux mois et une semaine, du 4 avril au 11 juin, Mercure sera dans un signe de terre. Le signe de terre, c'est le même que vous, c'est 120 degrés avec vous. L'aspect, il est quasiment aussi bienveillant, protecteur que quand Mercure est pile sur votre secteur. Ce sont des périodes formidablement inspirantes pour trouver le bon mot, la bonne séquence, le bon moment, de communiquer de la meilleure façon, attendre que l'oreille en face soit disponible, articuler son raisonnement en l'étayant de souplesse pour ne pas brusquer la communication. Cette période est absolument magnifique à exploiter pour communiquer de façon optimale. Il y a plus de deux mois avec Mercure en protection. Mercure est une plate très rapide. Lorsqu'elle reste deux mois dans un secteur, il ne faut pas me la louper. En plus, c'est un secteur qui vous veut du bien, vous êtes les gâtés pour communiquer durant cette séquence-là. Je vous la refais du 4 avril au 11 juin, période de mise au point particulièrement féconde. Ensuite, Mercure sera neutre du 12 juin au 27 juin. Mercure sera opposé, toujours les périodes un peu délicates, les oppositions du 28 juin au 11 juillet. On lève le pied sur les échanges, on ne s'irrite pas et pas d'impatience. Mercure sera neutre du 12 juillet au 28 juillet. Neutre, pas plus mal. Je préfère quand c'est neutre que quand c'est négatif, c'est du bon sens. Le bon sens près de chez vous, mes Capricornes, nous sommes des signes de Terre. Ça nous fait écho. Et attention, celle-là, vous ne me la loupez pas non plus. Mercure sera en Vierge du 29 juillet au 5 octobre, c'est-à-dire deux mois et demi. Mercure, la communication, l'intelligence dans ce signe de Terre qu'est la Vierge, forme avec vous des angles 120 degrés qui sont des pures merveilles. Surtout que la mécanique Vierge Capricorne s'associe bien, d'un point de vue purement intellectuel, de simplicité, de bon sens, d'observation et d'éléments factuels, pratiques, concrets, simples, tangibles et qu'on assimile rapidement et naturellement. Cette période, je vous la refais, du 29 juillet au 5 octobre, Mercure est parfaitement en harmonie avec vous. Donc, ce sont des périodes où on négocie, où on trouve des arrangements, où les choses sont dites, où on se synchronise, où on affine la communication. Et là, on est dans des angles où l'on peut construire sur du solide en ayant le ressenti, a priori complètement justifié, de trouver le point de concorde pour être sur la même longueur d'onde. C'est le but. Ensuite, ça se gâte un petit peu du 6 octobre au 22 octobre, Mercure en carré. La communication redevient bonne du 23 octobre au 11 novembre. Elle devient neutre du 11 novembre au 1er décembre. Et Mercure revient dans votre secteur, pile sur votre tête, du 2 décembre au 23 décembre. Encore une très belle séquence. Et Mercure revient neutre à partir du 24 décembre, pendant quelques semaines, mais on en reparlera sur 2024, pour revenir par la suite. Voilà, je vous ai fait vite fait le ciel de cette année. Profitez bien de, quand on regarde, quand on regarde concrètement, Pluton s'en va, Jupiter arrive, Saturne arrive, Uranus vous veut du bien, Neptune vous veut du bien. Quand on regarde les quatre lentes, celle qui était la plus compliquée s'en va, et les quatre lentes, que ce soit Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, vous veulent du bien. Donc, faites-moi de cette année un vrai chamboule-tout constructif, de façon à repartir sur des bonnes bases. Rarement, rarement on a au-dessus de sa tête, autant de planètes qui vous veulent du bien. C'est ça que je contienne. Voilà, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos likes. Ça me fait toujours plaisir, vos likes. Merci pour toutes les bonnes synergies, pour vos abonnements. Je suis très sensible aux abonnements, c'est ce qui me fait plaisir. Et puis, je vais vous faire plein de choses pendant l'année. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple, pour la voir, cliquez là. Merci. 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 Merci.